C'est l'heure du quiz musical. Wow, le quiz musical consacré aux créatures spatiales. Je n'ai pas de calembour, il sera donc inédit au replay. Je rappelle, au replay MDR, t'as vu ? Eh ben tiens, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Nous avons donc deux équipes, je rappelle les règles, cinq morceaux, un point par bonne réponse. Deux équipes, d'un côté l'équipe rouge avec Charlie, David et Titouan. De l'autre côté, l'équipe bleue avec Cédric et Fabien. Est-ce qu'on fait rentrer quelqu'un ? Est-ce qu'on reste déséquilibré ? Est-ce qu'on reste déséquilibré ? On ne fait rentrer personne, on reste déséquilibré. Mais vous êtes bon, vous êtes fort, vous êtes puissant. Fabien, c'est un habitué, tu connais les règles, tu es formidable. A-t-on les couleurs des équipes, les amis ? Ce n'est pas grave, on les aura sans doute au cours du quiz. C'est parti donc pour ce grand quiz consacré aux créatures spatiales. Si vous avez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face, donc attention à ce que vous répondez. Premier morceau. David ? Alors c'est Alien de Jerry Goldsmith. Tout à fait. C'est une musique atonale, sourde et envoûtante. Je vais juste donner le nom du film. Il faut juste donner le nom de l'oeuvre, ça suffit. C'était Alien de Red Scots. C'est vrai que la musique a sa faim. Donc Jerry Goldsmith, main title, tout à fait sur la bande-son d'Alien, 1979. Petit film que je vous recommande, si vous ne le connaissez pas. 1-0 pour l'équipe rouge, du coup. Bleu, pardon ! 1-0 pour l'équipe bleue. C'est parti pour le deuxième morceau. Predator. Predator, bien vu. Je l'attendais en plus. Évidemment. 1-partout, c'est bien. Bleu, Alien, rouge, Predator. Ça va aller très vite, très bien. 1-partout, c'était donc main title de Alain Sylvesterich sur la bande-son de Predator, film de John McKiernan, datant de 1987. Troisième morceau. Jamais 203. C'est pas Alien 3, Cube, ça ? Ce n'est pas Alien Cube, équipe rouge. C'est un jeu vidéo. Ah, je l'ai. Ah, j'ai oublié un trou de mémoire. Comme d'habitude, quand c'est un jeu, je ne comprends pas le nom de jeu. Ah, j'ai oublié le nom du jeu. C'est pas vrai, j'ai oublié le nom du jeu. Attends, dis-toi. Ah non, du coup, j'ai peur de me tromper. Bah, c'est l'isolation. Ce n'est pas Alien, c'est l'isolation. C'est un jeu sorti en 1994. Non, c'est... Équipe rouge. Édité par Capcom, sur arcade. Oui, mais... C'est Alien vs Predator ? Oui, c'est Alien vs Predator, le jeu... Je ne me rappelle plus si c'était justement juste comme ça ou s'il y avait un truc en plus. Non, non, Alien vs Predator, composé par Hideki Okugawa, compositeur, à qui on devra notamment Street Fighter 3 plus tard. Avec les meilleurs bandes de son de tous les temps. C'est donc 2-1 pour l'équipe rouge. C'est parti pour le quatrième morceau. Toujours un jeu vidéo. Alien Isolation. C'est un jeu sorti sur PS4 et Xbox One et PC en 2017. Titouan, tu l'as chroniqué dans la première saison d'Hyperlink. Je ne suis pas gamer, je ne peux pas vous aider. Je l'ai. David, pardon, tu hésitais ? Non, je disais, je ne suis pas gamer. Je ne me souviens plus du nom, attends. Moi, je l'ai. 5, 4, 2... C'est vrai. Prey. Oui, c'était Prey. C'était Prey, évidemment. Composé par Mick Gordon, Typhon Voices, le morceau qui joue lorsqu'on affronte les Typhons, ces mystérieuses créatures fantomatiques, Lovecraftiennes à bord du vaisseau. Donc Prey, jeu de Arkane Studio, Raphaël Colantonio et Bethesda, sorti en 2017. Ça fait donc 3-1 pour l'équipe rouge, mais tout n'est pas perdu. Il reste le dernier morceau pour la beauté du jeu. C'est parti. Le chénon manquant de l'émission. C'est Pokémon. Ce n'est pas Pokémon. Créature spatiale, j'ai dit, mais non, du coup, équipe bleue. Il n'y a pas Pokémon. Réfléchissez fort, réfléchissez bien. C'est Mortal Kombat. Ce n'est pas Mortal Kombat. C'est Metroid. C'est Metroid, bravo. Bravo, Cédric. Parce que je l'entends dans Smash Bros, alors je vais Pikachu avec Samus, c'est pour ça. Eh non, c'est Metroid, tout à fait. Super Metroid, pour être précis. Le thème de Ridley dans Super Metroid, le saviez-vous ? Ridley, Ridley Scott, voilà, Metroid, Alien, je ne vous la refais pas. Ridley, Replay aussi. Ridley, Replay, effectivement. Mais voilà, donc, Metroid peut-être la prolongation non officielle d'Alien en jeu vidéo avant qu'Alien Isolation répare tout ça. Composé par Yusuke Takahama, plutôt arrangé par Yusuke Takahama sur Super Smash Bros Brawl en 2008 et originellement composé par, de tête, Kenji Yamamoto, parce que j'ai oublié de le noter. Voilà, c'est du jeu sorti sur Super NES en 1993. C'est donc sur un score de 4 à 1 que se termine ce quiz musical pour l'équipe rouge. Game over, yeah ! Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. Sous-titrage Société Radio-Canada